1. Charlène de Monaco vit des moments compliqués Officiellement exilée en Afrique du Sud depuis plus de 6 mois pour une infection orle, l'épouse du prince Albert souffrirait aussi d'un autre mal, l'addiction au somnifère, selon les informations de voici ce vendredi 5 novembre. L'ancienne nageuse olympique serait donc partie pour faire une cure de désintoxication. Mais le magazine indique que le séjour ne se passerait pas comme prévu. Voici revient notamment sur la nouvelle coupe de cheveux de Charlène, très court, avec un côté rasé. Selon nos confrères qui citent une source proche du palais princier anonyme, une crise serait à l'origine du changement de look de la princesse. S'emparant violemment de ciseaux pour se couper les cheveux, elle s'était même blessée au visage, rapporte voici. Il aurait fallu l'intervention de femme de chambre pour la stopper. Albert aurait imposé un sevrage à Charlène de Monaco dans son édition, voici rapporte aussi que la princesse vivait une situation intenable et dangereuse quand elle était à Monaco, et qui la poussait à partir en Afrique du Sud. Elle ne supportait plus la pression et la malveillance de certains membres de la famille qui la font souffrir en silence depuis dix ans, explique-t-il. Voici ajoute que le prince Albert II aurait profité du voyage de sa femme en Afrique du Sud pour lui imposer un sevrage. Si la dépendance de Charlène est totalement taboue sur le rocher, tout le monde est pourtant au courant. Albert a donc profité de son éloignement géographique pour lui demander de tout arrêter. Et Charlène s'est pliée à sa volonté, est-il écrit dans le magazine. Ses propos corroboreraient la récente enquête de elle, qui affirmait que dès les débuts de son mariage avec Albert de Monaco, tout fut difficile à gérer pour Charlène, même pendant sa grossesse. Elle aurait ensuite développé une addiction à certains médicaments prescrits d'après les informations de voici. Mais la princesse serait désormais sevrée et pourrait faire prochainement son retour à Monaco, avant la fête nationale le 19 novembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada